Samedi à Castes, ça fera maintenant que Christophe Eurios est le coach de l'ASM. Il est arrivé il y a 12 mois pile pour un match à Lyon. C'était l'occasion de le rencontrer assez longuement aujourd'hui pour faire le point sur la situation, un petit peu l'avenir et son intégration en Ouberde. Christophe, est-ce que vous aviez mesuré l'étendue du chantier quand vous êtes arrivé ici il y a un an déjà ? On m'avait déjà posé le cadre quand j'avais rencontré les dirigeants la première fois. Je voyais bien de l'extérieur, notamment depuis quelques saisons, quand on venait jouer ici, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et quand j'ai rencontré le président la première fois, il m'a parlé de pas mal de choses qui avaient besoin d'être remises en route. Mais à vrai dire, je ne m'attendais pas à avoir autant de choses à mettre en route ou à remettre en route. Pour moi, clairement, c'est toujours appuyé sur une valeur qui est une valeur importante à mes yeux et pour moi, c'est celle du travail. Et quand je suis arrivé ici, je trouvais que cette valeur du travail, pour la partie sportive ou tout au moins que j'encadre, on n'était pas complètement aligné ou pas tout le temps, pas de façon régulière. Et ça, ça a été pour moi un vrai, dans mon rapport d'étonnement, ça a été un vrai problème parce que je trouve qu'on doit être toujours aligné sur ce qui est une valeur forte. Et là, on ne l'était pas. Donc, après, il y avait pas mal de choses à remettre en route, mais pour moi, c'était l'accessoire. Le plus important, c'était cette mentalité liée au travail. Et qui a été pour moi une surprise et plutôt une mauvaise surprise. Je ne dis pas que les gars étaient fainéants ou ne travaillaient pas. Mais moi, je venais d'un endroit où, par exemple, on travaillait beaucoup plus que ce que j'ai pu voir l'année dernière ici. Ce n'est pas complètement vrai cette saison. Je parle surtout de la saison dernière. Est-ce que vous vous êtes assez rapidement rendu compte que l'objectif d'atteindre le top 6 était un objectif très compliqué, voire impossible, même si on ne peut pas… L'année dernière ? L'an dernier, l'an dernier. Non, je ne suis pas d'accord. Non, c'était une question. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, parce que moi, je trouvais que la saison passée, l'accession au top 6, elle était facile. Elle était facile parce qu'il y avait quand même pas mal d'équipes et beaucoup d'équipes qui étaient en difficulté. Ça s'est joué à peu de points. Or, je n'ai plus en tête les points de la 6e place. Et le paradoxe que j'y vois l'année dernière, et ça, ça m'a fait mal dormi la saison dernière, c'est que j'avais l'impression que si on avait gagné un match assez rapidement, et pour moi, c'était Lyon qu'il fallait attraper, on aurait pu se qualifier. Et de la même façon, plus les semaines avançaient, je me disais, si on venait à perdre un match ici, on allait jouer le maintien. Et c'est tout le paradoxe que j'ai eu l'année dernière. C'est-à-dire, d'un côté, on avait ce sentiment qu'on pouvait accrocher un top 6 à condition de gagner un match à l'extérieur rapidement, parce que je trouvais que c'était assez facile de le faire. Et en même temps, cette inquiétude à chaque match, quand on recevait et on avait des réceptions qui n'étaient pas faciles, je me rappelle de Castres, je me rappelle de Brive, du Stade Français, du Racing, de Toulon, c'est des matchs où les équipes jouaient le haut du tableau, mise à part Brive, mais Brive est un match particulier, de par le contexte. Donc, en fait, je retiens ça de l'année dernière, quoi. Et ça m'a aidé aussi, ça m'a conforté dans l'idée de préparer le projet pour cette année, quoi. – Et est-ce que deux ans sans top 6, ça remettrait pour toi des choses en cause ? Tu le vivrais comment ? – Je le vivrais comme un échec, quoi. Comme un échec, quoi. Parce que je suis venu pour ça. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a plein de choses qui avancent, mais pas assez vite pour moi. Je trouve que les résultats ne sont pas en conformité avec ce qu'on est capable de faire. Il nous manque des points dans la besace, et ces points, ils vont être difficiles à les récupérer, parce que la deuxième partie du championnat, à l'extérieur, elle n'est pas facile, quoi. Donc, mais en même temps, on fera les comptes à la fin, quoi. – Tu es là depuis un an, tu as dû vivre quelques frustrations. Est-ce qu'il y a une frustration qui te marque encore, ou qui t'a marqué ? – Des frustrations, j'en ai vécu plein, ici. Franchement. La première, il y en a plusieurs, mais si je prends dans un ordre qui est assez chronologique, pour moi, le premier match à Lyon, par exemple, est une frustration, même si... Je n'allais pas tout révolutionner une semaine, mais je trouvais qu'on était un moment donné dans le match, on n'était pas très loin, quoi. La deuxième frustration de la saison dernière, c'est à Bayonne. Où Bayonne, on s'est donné le droit de gagner ce match, et par des... Toujours pareil, par des problèmes de solidité, de groupe, de caractère, on n'a pas su le faire. Cette année, pour moi, il y en a deux qui me font du mal. La première, c'est le problème matériau, où franchement, on était prévenu, on le savait, et ça s'est presque passé un peu comme je le craignais, à savoir capacité à faire une bonne entame de match, capacité à tenir le match jusqu'à la 65e minute, puis après, on s'écroule. Et la dernière, qui, pour moi, m'a fait... ou les deux dernières, qui m'ont fait vraiment du mal, c'est Bordeaux, ici. Et on peut parler du Stade français aussi, quoi. Même si on ramène le Dépoye. Toulon, c'est encore autre chose, parce que Toulon, je trouve qu'on l'a mal préparé. Donc ça, c'est ma responsabilité. Je me suis déjà exprimé sur le sujet. Mais Bordeaux, c'était facile à gagner, quoi. Stade français, c'était facile à gagner. On s'était donné les moyens de les gagner. Donc... Et ça, ça me... Franchement, ça m'a fait passer une fin d'année compliquée, quoi. Quand vous dites que vous êtes... Que vous pensez que vous n'allez pas assez vite, que vous êtes un peu en retard, dans quel domaine, plus partie ? Résultats. Résultats ? Moi, je suis payé au résultat. Je dois faire gagner l'équipe. C'est tout. Que je fasse du bon boulot, ou que je fasse de la merde, ce qui est important, c'est faire gagner l'équipe. Et aujourd'hui, on est en retard sur ce que j'avais imaginé, quoi. Tu as aussi le moyen terme. Et c'est... On va parler de ton effectif. Est-ce que, pour toi, tu... Tu l'enrichis assez vite ? Est-ce que tu... En termes de recrutement, de gestion, l'équipe à laquelle tu peux rêver, est-ce que ça va assez vite pour toi ? Pour l'équipe qui me fait rêver, non ? Enfin, qui me fait rêver. Que tu aimerais avoir. Ou en tous les cas, qui pourrait être très compétitrice, mais aujourd'hui, on n'y est pas, quoi. Enfin, ou en tous les cas, il faut qu'on a des choses à améliorer. Mais je trouve que, entre cette année et cette année, je trouve qu'il y a eu un cap de passé. Je nous trouve beaucoup plus solide. Même si ce n'est pas complètement visible sur le plan des résultats, du plan de shot. Mais je nous trouve plus solide. Je trouve que l'année prochaine, on est dans cette démarche-là, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche de renforcer des zones où je trouve qu'on est un peu en difficulté. Après, il est évident que quand je vois la course à l'armement que l'on voit en top 14, on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est évident. Et on ne peut pas le faire aujourd'hui. On n'a pas les moyens de le faire. Il faudra encore un peu quelques temps. Mais je sais aussi que l'état d'esprit, la mentalité peut gommer tellement de choses. Moi, je suis passé dans des clubs où on avait des effectifs qui étaient bien moins forts que partout. Et finalement, on a fait des résultats qui étaient incroyables. Je pense à Ouyo, je pense à Casse, quand on est champion. On n'avait pas le même effectif que certains clubs. Mais on a montré parce qu'on avait quelque chose de différent. Et ce quelque chose de différent, c'est ce que j'appelle une mentalité. Être sur la même page, avancer ensemble, donner tout pour le projet. On est capable de gommer des choses qui apparaissent au départ élimitoires quand tu alignes les joueurs. Donc, je crois que l'année prochaine, on sera encore dans cette démarche-là. Solidifier encore. Faire en sorte que le groupe soit plus costaud. Après, il est évident que quand on veut jouer des titres, quand on veut être performant pour le très très haut niveau, on aura aussi besoin de ces quelques joueurs qui font la différence. Donc, on en a chez nous. Je pense qu'on recrute Marcos. Ça fait partie de ces joueurs comme ça. Donc, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la notion de collectif. Je trouve qu'entre cette année et l'année dernière, je trouve qu'on a progressé sur la notion de collectif en termes d'effectifs. Et je trouve que l'année prochaine, on sera encore plus fort que cette année sur la notion de collectif. est-ce qu'il veut dire qu'à moyen terme, l'ASM ne peut pas faire l'économie d'avoir de grands joueurs pour aspirer à retrouver un peu le lustre de ces... sur quoi s'est basé l'ASM il y a quelque temps ? Quand je reprends les effectifs, je suis comme les autres. Je regarde et je lis, je m'informe. Et bon, il y avait des groupes de joueurs qui étaient des grands joueurs. Mais on en a chez nous, encore une fois. C'est pas la question, elle n'est pas là. On a des grands joueurs. Après, aujourd'hui, on aura besoin, effectivement, de ce joueur ou de ces joueurs par ligne qui permettent à tout le monde de suivre des gens qui te permettent d'embarquer. Je vais te prendre un exemple assez simple. Marcos Kremer, avant qu'il arrive, tout le monde avait envie de jouer avec lui. Quand il est avec nous, quand il joue avec nous, il embarque tout le monde dans un registre. Celui du combat, de ne jamais rien lâcher, de faire mal à l'adversaire, d'être un crâne. Donc ça, c'est un registre que nous amène Marcos. Après, il faut avoir d'autres registres où on pourrait avoir aussi de la qualité. Mais je crois que le plus important pour moi aujourd'hui, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est d'arriver à faire évoluer cette mentalité. Et cette mentalité qui doit coller au territoire, qui doit coller à ce qu'est l'ASM, en fait. Et pour moi, l'ASM, c'est un club qui travaille, un club humble, mais aussi un club avec passion et ambition. Et on construit ça aujourd'hui. Ce n'est pas forcément un enchaînement de grands joueurs qui font ça. Il faut trouver les bonnes personnes qui collent au bon endroit, au bon poste, et qui collent surtout à l'esprit de l'ASM. donc je trouve qu'on a démarré ce travail par les bases. On est en train de construire des bases qui me vont bien. Après, le reste, on verra. Les grands joueurs, ça attire souvent un peu la lumière, les projecteurs. Aujourd'hui, l'ASM, tu incarnes un peu ce club. Tu es beaucoup en première ligne, médiatiquement, par plein de côtés. comment tu vis ça et comment tu le vois à l'avenir, ce rôle un peu de tête de gondole, si je peux dire. Franchement, je ne me considère pas comme une tête de gondole de l'ASM. Je suis le coach, je suis arrivé avec une mission précise et je suis à mission. Donc après, je le vis parfaitement. Je ne sais pas. Tu le gères bien. Je le gère bien. C'est ce que dit le président qu'on a rencontré il y a quelques jours qui admet que tu attires les projecteurs aujourd'hui mais il dit sur le moyen terme et Christophe le sait en parlant de toi, ça ne sera pas bon et pas sain. Il faudra que le club soit... Bien sûr. Moi, je fais partie d'un staff, je fais partie d'un club qui génère de la passion d'une région, etc. Et je suis un des gens qui participent à ça. je ne me considère pas du tout comme celui qui va tout changer parce que moi seul, ça ne marchera pas. Moi seul, ça ne marchera pas. Mais par contre, je prends mes responsabilités. J'ai toujours pris mes responsabilités, toujours, partout. Et c'est ça qui me plaît et c'est ça qui m'excite aussi. Aujourd'hui, c'est très dur. Je trouve que ça n'avance pas comme je voudrais. Mais on va y arriver. Alors toi, tu travailles sur le court terme, sur la performance sur le terrain tous les week-ends. Quel est ton regard ou ta réflexion sur ce qu'a annoncé la gouvernance du club sur l'avenir, sur cette cité du rugby, sur tous les projets qu'il y a ? – Ben moi, je trouve que ça le mérite d'être clair, quoi. Voilà. Aujourd'hui, il y a un constat et je trouve que c'est très humble, quoi. Il y a un vrai constat qui a été fait du club. Aujourd'hui, le club, on en est là. Il n'y a pas de hasard. C'est parce qu'à un moment donné, ben, c'est sûrement endormi. Il y a ce constat qui a été fait. Mais il est clair, il est sans concession. Il y a des moyens qui sont mis à côté. Et ensuite, il y a un plan d'action qui va être mis en place pour arriver à retrouver une ASM qui est une ASM dominante, quoi. Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur le constat. On a beaucoup travaillé sur les moyens qu'on veut mettre en place. Là, on est en train de travailler sur le plan d'action. Donc, le plan d'action doit suivre le cas de l'action le travail qu'on veut faire dans les 2-3 ans qui arrivent, quoi. Et après, c'est ponctué par cette cité du rugby qui va représenter un peu le grand rugby de la région à tous les étages, que ce soit chez les jeunes, les plus jeunes, les jeunes, les filles, le 7, évidemment, les pros. C'est une bonne idée pour toi, cette cité du rugby ? C'est un joli projet. Je trouve que c'est une bonne idée, parce qu'on a besoin de rêver, quoi. Les gens ont besoin aussi de se raccrocher derrière quelque chose. Les joueurs aussi ont besoin de trouver cette dynamique importante. Mais moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce qui m'importe, c'est ce week-end à Castres. Donc, j'ai participé à tous ces travaux. Je me suis engagé à 100% dans ces travaux. Je vais continuer à le faire le temps de mon passage. Mais moi, je n'oublie jamais que ce qui est important pour moi, c'est le plan de job du week-end. Il y a des gens qui sont là pour travailler sur ce qui va se passer dans 2 ans, 3 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans. Ça, c'est leur job à eux, ce n'est pas le mien. Même si je participe, évidemment. Moi, mon job, c'est de faire en sorte d'avoir un plan d'action immédiat qui fasse gagner l'équipe de suite. Donc, ça m'inspire. Je trouve que c'est top le travail qui a été fait. Moi, je ne l'avais jamais vécu comme ça. Je trouve que c'est top. Maintenant, après, c'est tout le plan d'action et comment il va être mené. Parce que, là, aujourd'hui, donc, on parle de la cité du rugby. Bon, ça fait un peu rêver. Ça fait un... On se retrouve là-dedans. Mais ce qui donne confiance quand même et... Enfin, pour moi, en tous les cas, ce qui donne confiance, c'est la réponse aux questions qu'on se pose, quoi. C'est la réponse à un plan d'action. C'est ça qui donne confiance. On a décidé de se faire de la cité du rugby en 2027. Jusqu'en 2027, il y a un chemin. Ce chemin, il est parsemé de points de passage. Et est-ce que ces points de passage, on les valide ou pas, quoi. C'est ça qui donne confiance. C'est comme une saison, c'est pareil. Donc, aujourd'hui, je suis... Ça m'inspire. J'aimerais le connaître, mais je ne perds pas de vue que ce qui est important, c'est qu'à ce... Ça fait un an que vous êtes à Clermont et en Auvergne plus généralement. Votre famille vous a rejoint cet été. Est-ce que vous avez le temps, est-ce que vous avez eu le temps de mieux connaître, bon, Clermont, évidemment, mais surtout la région et le regard que vous avez maintenant est-il différent de celui que vous aviez avant d'arriver ? C'est une bonne question aussi, mais franchement, quand je suis arrivé, tu sais, il y a plusieurs choses, mais la première chose, comme on dit, tu verras, la région est magnifique pour faire de la marche, faire du vélo, mais j'ai... J'ai dit, mais... La marche et du vélo, un, je n'en fais pas et deux, je n'en fais pas pour ça, tu vois, alors même si je peux l'agrémenter avec... Parce que ça fait du bien aussi, tu vois, mais moi, j'ai d'autres passions qui me font du bien sans aller dans les montagnes, quoi, tu vois. Donc, quand je suis arrivé l'année dernière, pour moi, c'était très dur parce que j'étais seul dans mon petit appartement et franchement, je crois que depuis l'âge de 18 ans, je n'avais jamais vécu seul, quoi. Donc, ça a été un vrai retour en arrière difficile. Alors, je n'avais pas le temps de m'ennuyer, mais ce n'est pas la vie que j'aime, moi. Moi, j'ai besoin d'avoir les miens autour de moi et que ce soit le staff, d'ailleurs, mais aussi les gens, ma famille proche, quoi. Et depuis que je suis... Depuis cet été, donc, quand tout le monde m'en rejoint, c'est beaucoup plus facile pour moi. J'ai mes repères, en fait, quoi. On est bien installé. Après, je n'ai pas eu vraiment le temps de me balader, je n'ai pas eu... Mais ce n'est pas des choses qui me passionnent, ça. Moi, aujourd'hui, le club a tout fait pour que je sois bien installé. Le club a fait en sorte que je puisse rapporter avec moi des gens importants pour moi, le staff notamment, une partie du staff notamment. Et aujourd'hui, ma famille, bien plus importante que moi, elle est bien à Clermont. Moi, quand ils sont venus la première fois quand on a reçu Castres, franchement, j'étais inquiet parce que, notamment les petits, les derniers, à Clermont, ça ne les faisait pas rêver, quand même. Au départ, ils sont venus le week-end de Castres où ils faisaient un week-end un peu sombre. Ils sont allés se balader en ville quand ils sont revenus. Mon dernier, le fils, il ne m'a pas parlé du week-end. Donc, oui, ça va être compliqué. Et puis, finalement, le fait d'arriver, de plonger dans l'aventure, ils sont plutôt bien, ils sont top. Donc, je n'ai pas encore pris le temps d'aller vraiment me balader, même dans Clermont, je n'y vais pas souvent parce que, voilà, parce que la SM m'occupe, mais pas que. J'ai besoin de, moi, j'ai besoin de moments seuls à moi et chez moi parce que j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres passions que j'ai besoin de mener aussi. Donc, ce qui est important c'est que ma famille est bien, je suis bien installé, je suis heureux aujourd'hui à Clermont. Je pense qu'il y a un an, je n'aurai pas tenu ce discours. Même si moi, je peux aller entraîner sur la lune, je m'en fous. Ce qui me plaît, c'est mon métier. Donc, aujourd'hui, on est heureux à Clermont. Et les produits Auvergnat, tu as eu le temps dégoûté ? Ça, c'est un problème par contre pour moi. T'es plutôt truffade ou alligot ? Un peu les deux, un peu les deux. Ça, c'est un problème pour moi parce que le plaisir de la table est un plaisir important pour moi. Et je pense qu'à Nice, c'est plus difficile de prendre du poids avec des belles salades niçoises qu'ici avec une belle truffade. Donc, j'ai pris du poids depuis que je suis arrivé ici. Ce n'est pas le stress parce que je ne suis pas quelqu'un qui stresse. Par contre, c'est être bien à table et ça fait partie de ma façon d'être. Tu as la passion du vin. Est-ce que tu as découvert aussi une région où il se fait du vin ? Les couteaux du bon vin. Oui. Alors ça, ça a été une surprise. Au-delà des balades, des forêts, de la Passe jaune, je ne connaissais pas du tout les côtes d'Auvergne, etc. Alors, je connaissais Benoît Montel que j'avais découvert par l'intermédiaire de Rémi Lamorra. J'avais déjà, avant d'arriver ici, bien même avant de penser qu'un jour j'irai à l'ASM. Il m'avait fait découvrir ses produits et franchement, j'avais été surpris. Je ne sais pas si je dois le dire comme ça, mais j'avais apprécié ces mêmes. Donc, voilà, je me donne un peu de temps pour découvrir aussi ces produits. Et le côte d'Auvergne rivalise avec le Pépusque ? Hein ? Le bain d'Auvergne peut rivaliser avec le Pépusque ? Je ne pense pas encore. Pas encore. Pas encore. Merci. Merci. Merci.